Et c'est parti pour la résolution de ce magnifique petit exercice. Alors, comme je vous l'avais dit, la première chose à faire, c'est trouver le sens dans lequel ces deux masses vont avoir tendance à se déplacer. Alors, on sait bien que ce n'est pas les forces de frottement qui vont pousser, qui vont avoir tendance à faire déplacer nos masses. Donc, la manière la plus facile de savoir dans quel sens ce système va se mettre à se déplacer, ce serait de ne pas tenir compte des forces de frottement. Donc, considérer que le mu cinétique vaut zéro. Et on va tenir la poulie ici au-dessus. Bien évidemment, en considérant que la corde qui passe de la masse grand M à la masse petit M ne glisse pas sur cette poulie. Et donc, en tenant cette poulie, on va pouvoir voir, en considérant les forces de frottement comme étant nulles, est-ce que c'est cette masse-ci qui tire plus que cette masse-là, suivant bien évidemment la direction des deux plans inclinés de chacune de ces masses. Alors, comment faire ça ? Très simplement, première chose, on va commencer par mettre un système d'axes. Et on va, enfin en tout cas dans mon cas, moi je travaille avec souvent plusieurs systèmes d'axes. Et des systèmes d'axes qui seraient cohérents. Alors, ici, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire ? Pas vraiment. La première chose qu'on va faire, c'est directement représenter les différentes forces qui s'appliquent sur notre système. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force qui s'applique sur M ? Eh bien, bien évidemment, sa masse, hein, voilà, que je vais appeler petit p, petit p, voilà. Voilà, la masse ici, grand P, voilà. On a la tension dans la corde des deux côtés, bien évidemment. Et donc, de ce côté-ci, je l'avais appelé T, petit m, voilà, T, petit m. Et de ce côté-là, je l'avais appelé T, grand M. Voilà. Alors, ensuite, bien évidemment, nous avons la réaction du plan acné sur nos différentes masses, hein, ce qu'on appelle communément la normale. Alors, la normale, je vais la représenter, voilà, non, ça, ça va pas le faire, voilà, ça, ça va le faire, voilà. La normale, je vais la représenter comme ceci, voilà. Voilà, ça, c'est la normale de la masse, grand M, et ça, c'est la normale de la masse, petit m. Et que je vais noter, petit n, comme ça, on reste cohérent au niveau des lettres. Alors, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on a d'autres forces qui s'appliquent sur ce système ? A priori, non, puisque je vous ai dit que nous allions négliger les forces de frottement dans un premier temps. Pour savoir dans quel sens ce système va se mettre à se déplacer. Alors, puisque j'ai dit qu'on était en statique, et que je tenais la poulie ici au-dessus, donc que nous étions en statique, nous savons qu'aussi bien pour la masse grand M que pour la masse petit m, la somme des forces doit être égale à zéro. Alors, pour faire ça correctement, la première chose, c'est de décomposer nos forces suivant, ici, vous vous en doutiez bien que je vais les décomposer chaque fois suivant la direction du plan incliné et une perpendiculaire au plan incliné. Une fois qu'on aura trouvé dans quel sens ce système va se mettre à se déplacer, je mettrai le système d'axe de manière cohérente pour que tout se déplace suivant l'axe positif des systèmes que je vais créer. Alors, ici, décomposons grand P, voilà, alors ça, c'est grand PX, et ici, nous avons grand PY, voilà. De ce côté-là, idem, petit P, petit P, Y, et petit PX, voilà. Alors, puisqu'on a dit que la somme des forces devait être égale à zéro, bon, ici, on ne va pas vraiment avoir besoin de calculer la normale, puisque, de toute façon, ce n'est pas elle qui va rentrer en jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est Tm. Et donc, ici, pour avoir Tm, je vais faire ma somme des forces. Ma somme des forces suivant X égale zéro. Et donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai plus petit PX, si je considère mon axe X dans ce sens-là, petit PX moins Tm égale zéro. Alors, je vous passe le calcul de petit PX. Petit PX, ça va bientôt, bien évidemment, être, Alors, l'angle qui est ici, c'est 36,87 degrés. Ça, on le retrouve sans trop de difficultés. Et donc, petit P, ça va être, enfin, pardon, PX, ça va être petit P fois, bien évidemment, le cosinus de 36,87 degrés. Et ça, c'est égal à Tm. Alors, le cosinus de 36,87 degrés, si mes souvenirs sont bons, c'est 0,8. Donc, ça va me donner Tm est égal à 0,8. Si il fois 8, 48, donc ça est égal à 4,8 newton. Voilà. Ça, c'est, en considérant que l'on tient la poulie, c'est la tension qu'il y a dans la corde quand le système est toujours statique. On peut faire exactement la même chose de ce côté-ci. Alors, moi, ici, je vais prendre, enfin, peu importe dans quel sens, puisqu'on en a un qui va être positif, donc on voit bien que PX est égal à Tm. Et donc, je vous passe les petits calculs. Nous allons trouver que Tm est égal à, donc, nous avons 2 kg, ça fait 20 kg, ça fait fois le sinus, donc 0,6, 2 fois 0,6, 2 fois 0,6, 2 fois 6 dixièmes, enfin, pardon, 20 fois 6 dixièmes, 20 fois 6 cent vingt dixièmes, ça fait 12 newton. Voilà. Donc, ici, la tension dans la corde ici vaut 12 newton. La tension dans la corde de ce côté-ci vaut 4,8 newton. Pourquoi j'ai mis 20 ? Ça, c'est la masse de la poulie. Excusez-moi. Donc, donc, ici, après, enfin, donc, de ce côté-ci, donc, de ce côté-ci, je vous passe les petits calculs, mais nous voyons bien que Tm doit être égal à PX, et PX, ça va être le grand P fois le sinus de 36,87. Alors, la masse grand M vaut 1 kilo, ça fait 10 newton, ça fait fois, ça fait, voilà, nous allons trouver que Tm est égal à 6 newton. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on peut remarquer grâce à ça ? Eh bien, on peut remarquer que la tension de ce côté-ci est beaucoup plus importante que la tension de ce côté-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de ce côté-ci, si on regarde à proprement parler la poulie, la tension avec laquelle on tire sur cette poulie de ce côté-là est plus importante que la tension avec laquelle on tire de ce côté-là. Ça veut dire que mon système va bien évidemment se mettre à tourner dans le sens anti-horloger ou, pour le dire autrement, dans le sens trigonométrique. Et donc, une fois que j'ai trouvé ça, je vous propose de mettre différents systèmes d'axes pour pouvoir justement travailler. Bien évidemment, ces systèmes d'axes doivent être cohérents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si de ce côté-ci, je vais prendre le sens positif dans ce sens-là pour la rotation de la poulie, je vais donc de ce côté-ci prendre l'axe X dans ce sens-ci. L'axe Y, alors, je ne l'ai pas bien mis, l'axe X, l'axe X, voilà, beaucoup mieux, l'axe X dans ce sens-ci. Au niveau de l'axe Y, si j'ai envie d'être un tout petit peu cohérent avec mon sens de rotation là, ça pourrait être intéressant de mettre l'axe Y dans ce sens-ci. Voilà. Comme ça, même au niveau du produit vectoriel, ça va fonctionner sans problème. Comme ça, ceci, ce sera bien du positif suivant le Z que nous avons ici. Puisqu'on a décidé d'être cohérent, si je mets mon axe X dans ce sens-là pour la masse grand M, quand la masse grand M se déplace suivant son axe X positif, ce serait bien que la masse petite M se déplace elle aussi suivant son axe X prime. C'est comme ça que je vais le noter, X prime pour bien faire la différence, X prime positif. Et donc, je vais mettre le X prime dans ce sens-ci. Et de nouveau, pour être un petit peu cohérent avec mes systèmes d'axes, je vais mettre le Y prime dans ce sens-ci. Voilà. Ça change un petit peu, ça vous obligera à réfléchir correctement. Et on n'oublie pas de mettre les petits vecteurs au-dessus. Voilà. Et donc, ici, on a un système où on sait dans quel sens il va se déplacer. On a chaque fois mis nos différents systèmes d'axes pour pouvoir travailler plus facilement. OK. Et maintenant qu'on sait dans quel sens ça va se déplacer, nous savons dans quel sens nous devons mettre nos différentes forces de frottement. Puisque ce système va se déplacer comme ceci, eh bien, la force de frottement, elle se met tout le temps dans le sens contraire du déplacement de notre système. Ou dans le cas présent, ici, simplement, dans notre corps, grand M. Ça veut dire que ma force de frottement, ici, elle va être dans ce sens-là. Voilà. Et ça, ça va être F frotte. force de frottement. Et bien évidemment, comme de ce côté-ci, notre système a aussi tendance à monter, eh bien, nous allons mettre notre force de frottement comme ceci, et je vais l'appeler petit F. Frotte, voilà. Comme ça, je reste cohérent au niveau de mes différentes valeurs. Voilà. Et donc ça, maintenant, on a un système qui est complet où on a représenté, j'ai envie de dire, toutes les forces pour notre masse grand M et notre masse petit M, mais jusqu'à présent, on avait considéré notre poulie comme étant statique. Et donc, ce serait bien aussi de représenter les différentes forces qui s'appliquent sur notre poulie. Alors, cette poulie, elle a une masse, OK ? Donc, on peut directement représenter le poids de cette poulie. Voilà. Hop. Alors, je vais enlever cette petite partie ici dont on n'a plus besoin. Voilà. Hop. Ça, c'est la masse. Le poids, enfin, c'est le poids de la poulie. Voilà. PP, le poids de la poulie. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre qui s'applique sur cette poulie ? Nous avons bien évidemment la réaction au niveau du palier qui a tendance à bien évidemment tenir cette poulie vers le haut, que cette poulie ne se mette pas à se casser la gueule. Et est-ce qu'on a la moindre idée du sens et de la direction de cette normale ? Eh bien, a priori, non. Donc, on va mettre cette normale pas parallèle à PP, au poids de la poulie. On va mettre cette normale à pouf, comme on le sent. OK ? Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Le poids, il va vers le bas. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et nous allons mettre bien évidemment la normale, comme je l'ai dit, un petit peu comme on le sent, c'est-à-dire, je vais rester en blanc pour la normale. Voilà. Hop. On peut appeler ça aussi la réaction au niveau du palier. Je vais l'appeler RP, pour la réaction au niveau du palier et de la poulie. En plus, c'est P pour palier, P pour poulie, donc pas de problème. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre comme force qui s'applique sur notre système ? Nous avons bien évidemment la tension de ce côté-ci. que je vais appeler Tm'. Et la tension de ce côté-là que je vais appeler Tm'. Et voilà. Nous avons nos trois corps avec chaque fois les différentes forces qui s'appliquent sur ces trois corps. OK ? Alors, je vais faire un petit peu de clarté ici. Voilà. Hop, ça, je peux enlever. Ça, c'est propre, c'est propre et c'est propre. Voilà. Alors, bien évidemment, toute cette partie-ci, somme des forces égale zéro, ne va plus du tout être d'application. Puisqu'il va falloir rajouter la force de frottement, bien évidemment, dans ce cas-ci. Et de ce côté-ci, même chose, la tension M ne sera plus du tout égale à Px puisque nous allons devoir rajouter à cette partie, bien évidemment, la force de frottement. Donc, je vais enlever tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et oui, malheureusement. Et on va repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire directement sur la cinématique, la dynamique. Alors, pour faire simple, je vais travailler avec, bien évidemment, trois corps. Et je vais dire que celui-ci, c'est le corps numéro 1. voilà. Donc, la masse grand M, c'est le corps numéro 1. Alors, mon tableau étant un peu petit pour pouvoir m'amuser à faire des trucs au fur et à mesure, je vais travailler d'abord sur la numéro 1, ce qui va me permettre de trouver certaines informations et je noterai les informations pertinentes sur le côté ici. je ferai même la même chose pour la masse petit m et je noterai les informations intéressantes à un autre endroit et la même chose pour la poulie. Alors, en ce qui concerne la masse grand M, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que suivant l'axe Y, ici, cette masse ne va pas se déplacer. Ok ? Elle ne se déplacera pas. Elle va simplement rester statique suivant l'axe Y puisque cette masse ne va pas passer à travers le plan incliné ou remonté. Donc, on peut noter que la somme des forces suivant Y est égale à 0 puisque nous sommes en statique. Alors, ici, chose un petit peu particulière, on va essayer de ne pas se tromper, j'ai mis le système d'axe Y dans le sens opposé à ce qu'on mettait habituellement. Ben voilà, c'est comme ça. Pas de bol. Ok ? Et donc, ici, je vais avoir Py moins N qui est égale à 0. Alors, au niveau des calculs, bien évidemment, je vous laisserai faire ça comme des grands, mais donc, nous allons trouver que la normale est égale à combien ? Ben, est égale à 10 fois 0,8, c'est-à-dire à 8 N. Une fois que nous avons trouvé cette normale, puisque la force de frottement dépend bien évidemment de la normale, suivant la loi, force de frottement est égale à mu fois la normale, et ici, on va considérer qu'on est directement en dynamique. C'est-à-dire que si jamais au départ, le système était statique parce que les coefficients de frottement statique étaient un petit peu trop importants, je vais pousser un petit coup sur mon système simplement pour le mettre en mouvement. Voilà. Et donc, allons-y directement pour calculer cette brave petite force de frottement à ce niveau-ci. Eh ben, la force de frottement, c'est le mu cinétique 0,1 fois la normale. Je vous laisse calculer ça, mais ça va bien évidemment faire 0,8 N. Voilà. Et une fois que nous avons trouvé ça, nous allons pouvoir passer à la somme des forces suivant X. Et ici, bien évidemment, suivant X, notre système va se mettre à se déplacer. Donc, nous ne serons plus en statique, mais bien évidemment en dynamique. Un petit peu de place. Alors, ben, somme des forces suivant X est égale à la masse fois l'accélération suivant X. Ça, c'est notre équation de base. Qu'est-ce qu'on a comme force suivant X ? Eh ben, vu mon système d'accès comme ceci, on a moins PX, pardon, plus PX moins la force de frottement moins Tm. Moins la force de frottement moins Tm. Et ça, c'est égal à la masse qu'on accélère ici, c'est bien évidemment la grande masse fois l'accélération suivant X. Alors, PX, on connaît, la force de frottement, on s'est déjà amusé à la calculer. Oui, PX, on l'avait calculé pour la, quand on avait été chercher Tm en statique et c'était 6 newtons. Et donc, nous avons 6 newtons moins 0, bon allez, non, je ne vais pas le noter. Vous ferez les calculs tout seuls comme des grands, maintenant, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, nous avons 6 newtons moins 0,8, ça fait que nous avons trouvé 5,2 newtons 5,2 moins Tm est égal à la masse qu'on accélère ici, 1 kilo, une fois l'accélération suivant X. Voilà. Et donc, ici, nous avons, à ce niveau-ci, on a fait tout ce qu'on a pu. De ce côté-là, il nous reste deux inconnus, Tm et AX. On va donc devoir aller chercher deux autres équations qui, bien évidemment, vont venir des deux autres corps de notre système. Alors, cette équation, je vais la noter ici au-dessus et ensuite, je vais effacer pour pouvoir continuer avec mes autres systèmes parce que sinon, je vais manquer de place. Et donc, ici, première équation que nous avons, je vais la noter comme ça, voilà, équation numéro 1, nous avons 5, virgule 2 moins T, pourquoi j'ai mis un petit M, c'était grand M, moins T grand M est égal à l'accélération suivante X. Voilà. Ça, c'est notre première équation et j'aurais bien évidemment dû la mettre en orange pour être cohérent avec mes petites couleurs. voilà. Comme ça, c'est réglé. Ensuite, nous allons pouvoir passer à un autre corps. Alors, je vous propose de directement passer sur le corps de la masse petit M puisque ça va être similaire à ce qu'on a fait sur la masse grand M. Alors, au niveau de la masse petit M, bien évidemment, suivant Y prime de nouveau, on va être en statique puisque cette masse ne va pas s'envoler, ne va pas passer à travers le plan incliné, etc. Et donc, ici, on peut marquer que la somme des forces suivant Y prime est égale à M, est égale à 0 puisque, comme je l'ai dit, nous sommes en statique. Alors, ici, ça va nous permettre de trouver PY, que PY, ça va être 6 fois 0,6, ça va faire 3,6. Donc, bon, allez, je vais le noter. Non, je ne vais pas le noter, vous ferez de nouveau les calculs comme des grands. Voilà. Et donc, nous allons trouver que N est égale à 3,6 N. De nouveau, une fois qu'on a trouvé ça, on peut aller chercher la force de frottement et cette brave force de frottement ici, après avoir fait les calculs, vous trouverez que ça vaut 0,36 N. Voilà. Et donc, pour l'équation suivant Y, je pense qu'on est au bout et on a trouvé ce qui nous intéressait, la normale, ce qui nous a permis de trouver la force de frottement. Voilà. Nous allons donc directement passer aux équations suivant X'. Et ici, suivant X', notre système va se mettre à se déplacer. Et donc, nous pouvons écrire quoi ? Eh bien, nous pouvons écrire que Tm, on va écrire l'équation, somme des forces suivant X' est égale à la masse qu'on accélère fois son accélération suivant X'. Voilà. Ça, c'est réglé. Alors, ensuite, allons-y pour les forces suivant X'. Qu'est-ce que nous avons ? nous avons Tm en positif moins la force de frottement moins Px petit p. C'est égal à la masse qu'on accélère. Ici, c'est bien la petite masse M fois l'accélération suivant X'. Allons-y, remplaçons ce qu'on peut remplacer. La force de frottement, on la connaît. Px, on l'a connu aussi. Px valait 4,8. 4,8 moins 0,36 ça fait 4,44 qui est égal à la masse ici, c'est 600 grammes donc c'est 0,6 fois l'accélération suivant X'. Voilà. Et donc ça, c'est notre deuxième équation. Alors au niveau des forces suivants Y', c'est bon, on a tout fait, on n'a plus d'inconnu. Et suivant la force suivant X', bien évidemment, nous avons une équation et cette équation de nouveau, je vais aller la réécrire là au-dessus et je vais l'écrire en jaune pour rester un petit peu correct avec mes différents systèmes. Alors, nous avons donc et tiens, je vais directement remettre ça dans le même sens, de la même manière, donc c'est-à-dire le terme indépendant, le terme en Tm, mais on s'en fout complètement, et le terme en AX. Donc en fait, je peux la réécrire telle qu'elle. T petit m moins 4,44 est égal à 0,6 fois AX'. Voilà. Et ça, c'est mon équation numéro 2. Voilà. Qui vient bien évidemment du système numéro 2 et vous avez bien évidemment compris que mon système numéro 2, c'était ce système-ci. Voilà. Ok, il ne nous reste plus qu'une chose à aller chercher. Bien évidemment, c'est les équations qui viennent de notre brave petite poulie. Alors, de nouveau, je vais effacer ça puisque je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'espace pour pouvoir continuer. Et donc, c'est parti à la suite pour la poulie. Alors, la poulie, est-ce qu'en translation quelque chose nous intéresse ? Eh bien, en fait, non. Au niveau de la translation, rien ne nous intéresse pour notre brave petite poulie. Par contre, au niveau de la rotation, c'est là qu'on va avoir des petits, enfin, des choses à mettre, à calculer. Alors, on va donc directement aller au niveau des équations de rotation puisque je ne vous avais pas demandé de trouver la normale donc les équations de translation ne vont pas m'intéresser des masses. Et qu'est-ce que je peux voir ? Quelles sont les équations de rotation ? Eh bien, c'est la somme des moments. Alors, ici, on n'a pas trop le choix. On doit le faire par rapport au centre de rotation puisque l'inertie de notre poulie est donnée par rapport au centre de rotation de notre système. Donc, je suis bien obligé de calculer mes moments par rapport au centre de rotation. OK ? Alors, la somme des moments par rapport à C c'est égale à l'inertie de ma poulie fois son accélération angulaire alpha. Voilà. Ça, c'est mon équation de base. Alors, qu'est-ce que nous avons comme forces qui vont avoir tendance à faire tourner notre poulie ? Nous avons Tm' qui va avoir tendance à le faire tourner dans le sens positif avec un bras de levier de combien ? Un bras de levier du rayon. OK ? Donc, c'est-à-dire 10 cm 0,1 m. Donc, j'ai ici, première chose, T, enfin, 0,1 fois Tm'. Nous avons Tm' qui, lui, va avoir tendance à faire tourner mon système dans le sens négatif. Donc, un moins. Le bras de levier est toujours 10 cm le rayon de la poulie fois petit Tm'. Et tout ça, ça va être égal à quoi ? Eh bien, tout ça, ça va être égal à l'inertie de notre poulie fois l'accélération angulaire. Alors, je vous rappelle que l'inertie d'une poulie, c'est mR² sur 2, en tout cas, dans les poulies qu'on employait jusqu'à présent. La masse de cette poulie, c'est 2 kg. Donc, ça va faire 2 fois le rayon au carré Alors, le rayon 0,1 au carré 0,01 1 centième, je vais directement diviser par 2 fois 100. 2 fois 100 et bien évidemment, comme mon tableau est trop petit, j'ai presque plus de place pour marquer mon alpha ici. Voilà, donc, j'ai 2 mR², le R², c'est 0,01, donc 1 centième, divisé par 2. Voilà. Grâce à ça, maintenant, nous avons notre... notre troisième équation qui va nous permettre de pouvoir travailler tout ça. Et donc, je vais aller noter cette troisième équation ici en dessous et ça va devenir un petit peu court au niveau de la disponibilité de mon tableau. Mais donc, ici, alors ici, pour pouvoir m'amuser un tout petit peu, je vais directement tout multiplier par 10. OK ? Comme ça, je vais avoir du Tm et plus du 0,1 Tm. Ça va pouvoir me servir. Vous allez voir. OK ? Et donc, ici, si je multiplie par 10, j'ai T grand M prime moins multiplié par 10 T petit m prime est égal à ceci multiplié par 10. ça veut dire qu'au lieu de diviser par 100, je vais diviser par 10. C'est égal à 2 divisé par 2. Alors, les deux ici, on peut déjà les simplifier. Et donc, ça fait alpha sur 10. Voilà. J'espère ne pas m'être trompé. Et ça, c'est notre équation numéro 3. Voilà. Nous avons donc nos trois équations. Le seul petit souci pour le moment, c'est que nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept inconnus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept inconnus. Exactement. Maintenant, vous vous doutez bien qu'il y a moyen de faire des liens entre ces différentes inconnues. Vous voyez bien qu'ici, entre la corde accrochée là et la corde qui passe entre la poulie, on n'a rien du tout. Et vous savez, bien évidemment, que la tension dans une corde, s'il n'y a pas d'obstacle ou de poulie massique entre ces deux brins, enfin, entre ces deux parties brins, les tensions sont les mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire de beau ? Eh bien, nous allons pouvoir écrire que T grand M est égal à T grand M prime. OK ? Donc T grand M est égal à T grand M prime et ça, je vais l'appeler T1. Voilà. C'est mon choix. respectez-le. Ensuite, ici, on voit aussi que T petit M prime est égal à T petit M. Donc, T petit M est égal à T petit M prime et je vais l'appeler T2. OK ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le lien entre alpha, alors oui, AX et AX prime, bien évidemment, l'accélération de cette masse-ci, elle est égale à l'accélération de cette masse-là. On a bien évidemment une corde inextensible, ce n'est pas un élastique qui retient les deux masses entre elles. OK ? Et donc, on peut bien évidemment dire que AX est égal à AX prime et moi, je vais l'appeler bêtement A. Voilà. Et ensuite, il nous reste le alpha, notre brave petit alpha ici et il est bien évidemment possible en connaissant le rayon de la poulie de trouver quelle est l'accélération tangentielle que nous avons ici vis-à-vis de l'accélération de ces deux masses. Alors, je vous rappelle que l'accélération tangentielle c'est égal à alpha fois R. Et ici, l'accélération tangentielle ça va être égal à notre accélération, notre A que nous avons choisi à cet endroit-là. Et donc, nous allons trouver que A c'est égal à alpha fois R. Voilà. Et le R valant 1 dixième, je le passe de l'autre côté et je trouve que alpha c'est égal à dix A. Dix fois A. Voilà. Et je vais le noter ici, alpha c'est égal à dix fois A. Voilà. Alors, maintenant que tout ça est fait, nous allons pouvoir remplacer ça dans nos trois équations et nous nous retrouverons bien évidemment avec trois équations à trois inconnues. Et je vais résoudre ça en faisant une combinaison linéaire. C'était la raison pour laquelle je voulais du T, juste du T et pas du 0,1 T. Là, même chose à ce niveau-là. OK ? Alors, faisons un petit peu de place. Voilà. La place est faite. Et c'est parti. Donc, ici, pour être un petit peu cohérent, je vais mettre à chaque fois les T, les T, les T, les T, les uns en dessous des autres, c'est-à-dire T2, les T1 en l'un en dessous des autres pour avoir quelque chose de correct, genre une espèce de matrice. Et donc, nous avons ici moins T1 plus 5,2 est égal à A. Ça, c'est mon équation numéro 1. Mon équation numéro 2, alors, je ne vais pas laisser assez de place pour pouvoir pour pouvoir mettre ici, on va écrire ça magnifiquement, plus 0 T2 plus 5,2 est égal à A. Alors, T1, dans la deuxième équation, T1, on n'en a pas, donc je peux dire 0 T1 plus Tm, c'est-à-dire T2, enfin, T petit m, ça veut dire T2, moins 4,44 est égal à A fois 0,6 fois 0,6. Allez, 0,6. Ça, c'est mon équation numéro 2. Et mon équation numéro 3, ben, j'ai Tm'', ben, on avait vu que Tm'', c'était T1, donc j'ai T1 moins T2 est égal, alors, ici, le alpha, ben, on va le remplacer par 10A. Et donc, si je remplace alpha par 10A, ben, j'ai 10A sur 10, ça fait A. Voilà. Et de nouveau, j'ai oublié de mettre mon terme indépendant, mais ici, il n'y en a pas. Et voilà. Et donc, ici, une fois que nous avons écrit ces belles, braves équations, ben, soit vous vous amusez à résoudre 5 en mettant une matrice. Moi, si je l'ai mis comme ceci, c'était bien évidemment pouvoir faire facilement une combinaison linéaire. Et donc, je vais pouvoir additionner terme à terme pour trouver mon A, puisque à chaque fois, vous avez pu remarquer que les moins T1, plus T1, ben, ça va se simplifier. Le plus T2, moins T2, ça va se supprimer. Et donc, il nous restera le 5,2 moins le 4,42. Donc, ça va faire 0 plus 0. Alors, 4,2 moins 4,44. Pardon, 5,2. 5,2 moins 4,44. Ça nous fait, pouf, 0,76. Donc, plus 0,76 est égal à A plus 0,6A plus A. Ça fait 1,2 2,6 fois A. Il suffit juste d'isoler le A et nous allons trouver que l'accélération de notre système est égale à 0,76 divisé par 2,6. Et faisons ce dernier calcul, 0,76 divisé par 2,6. Ça nous fait 0,29 environ. 0,29 mètre par seconde au carré. Et là, bien évidemment, puisqu'on va devoir aller rechercher T grand M et T petit M, je vais directement sauvegarder la valeur. Comme ça, c'est réglé. Donc, nous avons trouvé que notre accélération, alors je vais la noter en grand ici en dessous, c'est 0, 7 environ égal à 0,29 mètre par seconde au carré. voilà. Alors, maintenant, je vous avais demandé aussi de trouver T grand M et T petit M. Rien de bien compliqué, il suffit d'isoler ça dans la première équation, d'isoler T grand M puisque nous avons trouvé l'accélération et ça va nous permettre de trouver ça sans aucun problème. Alors, allons-y. J'efface ça, on n'en a plus besoin. Je vais directement isoler T grand M. T, en fait, c'est T1. T1 est égal à, je vais laisser T grand M puisque c'est comme ça que je vous avais posé la question. On ne va pas trop vous perturber. Et donc, c'est égal à quoi T grand M ? C'est égal à 5,2 moins AX, c'est-à-dire moins 0,29 et donc, si je reprends la valeur exacte de l'accélération sur ma calculette, ça nous fait 4,91 environ. 4,91 si j'arrondis correctement Newton. Voilà. Pour T petit M, même chose, je vais aller isoler T petit M là. Ça fait 0,6 fois mon accélération plus 4,44. De nouveau, je vais aller chercher la valeur exacte de A. Donc, j'ai 0,6 fois A plus 4,44 ça fait 4,61. 62. Et voilà, nous avons trouvé les différentes inconnues que je vous avais demandé de chercher, c'est-à-dire A T grand M environ 4,91 et T petit M qui est égal à 4,62. Et voilà, exercice résolu. Donc, bien évidemment, si vous avez des soucis, si vous ne comprenez pas certaines parties de cet exercice, je vous conseille de poser la question de cet exercice à vos enseignants respectifs. Le but aussi, c'est de pouvoir répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir sur la résolution de cet exercice. de cet exercice. C'est un exercice. C'est un exercice.